La reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée Blanche-Neige. La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps. Un haine plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde ? Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et la laissé partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt, en chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait cette lit bébé dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendue compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les sept nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les sept nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invité à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un n'en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a cru et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elles ne respiraient pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leur cri ait été entendu par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules. Et quand il la portait, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson, et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère cul. Mon grand-père a planté un navet, et il est devenu grand, très gros. Jamais vu un tel navet dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire-tire, tire-tire, mais ne peut pas tirer. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et ainsi, et ainsi, mais cela ne se retirera d'aucune façon. Ensuite, le grand-père a appelé la grand-mère pour tirer le navet. Une vieille femme est venue, a attrapé son grand-père par le dos, et ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père, et le grand-père pour le navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. C'est juste une sorte de problème. Le grand-père a réfléchi, et s'est rendu compte qu'il était temps d'appeler la petite fille à l'aide. Et ils se mirent à appeler la petite fille au sommet de leur voie, à tel point que tout le village trembla. La petite fille a couru, saisit la jupe de la grand-mère, et recommença à tirer le navet. La petite fille de la grand-mère, la grand-mère du grand-père, et le grand-père du navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent pas tirer. Les vieux étaient bouleversés, car un tel navet disparaît. Ensuite, la petite fille a décidé d'appeler son chien, Bug, pour qu'au moins elle aide à tirer le navet. Bug a couru, attrapa sa petite fille par le mouchoir, et ils commencèrent à rassembler le navet. Un bug pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent plus tirer. Le grand-père et la grand-mère étaient encore plus bouleversés, car le navet non mangé disparaîtra. Soudain, l'insecte a aboyé, et s'est enfui. Le chien est revenu non seul, mais avec un chat. Elle a attrapé le scarabée par la queue, et a commencé à tirer le navet tous ensemble. Un chat pour un insecte, un insecte pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Pulpul, pulpul, mais pas extensible. Les personnes âgées étaient bouleversées avec leur petite fille. Ils ne verront pas de navet. Soudain, le chat a couru dans la grange. Elle était partie depuis longtemps, et elle est revenue non seule, mais avec une souris. Le grand-père et la femme, ainsi que la petite fille et le scarabée, ont commencé à demander de l'aide à la souris. Elle remua la queue, grinça deux fois, puis attrapa la fourrure du chat avec ses petites pattes. Et encore une fois, ils ont assemblé le navet. Une souris pour un chat, un chat pour un insecte, un insecte pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Tirez, 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 et tirez le navet. Et c'est ainsi que le grand-père a décidé de partager le navet. Il en prit la moitié pour lui, en donna un tiers à sa grand-mère, un peu moins à sa petite fille, un morceau de scarabée, un demi-morceau pour un chat et une toute petite miette pour une souris. Les animaux ont été offensés par leur grand-père, car ils ont aidé de la même manière, mais il a divisé le navet de manière malhonnête. Un an s'est écoulé. Grand-père a planté à nouveau le navet, et il est devenu plus gros qu'avant. Pendant longtemps, un tel navet n'a pas été vu dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire-tire, tire-tire, et ceci, et cela, mais ne tirera pas. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et j'ai décidé d'appeler à nouveau ma grand-mère pour obtenir de l'aide. Ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père, et le grand-père pour le navet. Ils tire-tire, tire-tire, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. Puis la grand-mère a appelé sa petite fille. La petite fille a couru, et ils rassemblèrent le navet. La petite fille de la grand-mère, la grand-mère du grand-père, et le grand-père du navet. Pull-pull, pull-pull, mais pas extensible. Le grand-père était bouleversé, et est allé demander de l'aide aux animaux. Il a appelé Bug, mais elle a seulement détourné le visage, a remué la queue, et s'est enfui. Grand-père a trouvé un chat, et elle est montée sur le toit de la grange. Puis le vieil homme est allé à la souris. Mais elle ne l'écouta pas non plus. Puis le grand-père s'est rendu compte que les animaux avaient été offensés par lui pour ne pas avoir honnêtement partagé le navet. Après tout, sans souris, chat ou insectes, le grand-père ne peut pas voir un navet. Le vieil homme réfléchit, rassembla ses pensées, et retourna vers les animaux. Il s'est excusé auprès de l'insecte, a demandé pardon au chat, et a promis le meilleur morceau de navet pour la souris. Ensuite, les animaux ont accepté d'aider leur grand-père. Et ils ont commencé à rassembler le navet. Une souris pour un chat, un chat pour un insecte, un insecte pour une petite fille, une petite fille pour une grand-mère, une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Tirez, 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 et tirez le navet. Baba a fait cuire un navet. Depuis longtemps, ces délicieux navets n'ont pas été vus dans les villages. Et le grand-père a divisé le navet également, un morceau pour lui-même, sa grand-mère et sa petite-fille. Nous avons chacun un morceau d'un insecte avec un chat et même une souris. Tout le monde était heureux. Ainsi, ils ont vécu dans la paix et l'harmonie heureusement pour toujours.